Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce samedi 4 juin à Dakar au Sénégal de la 49e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. La question des droits de l'homme en Gambie sera à l'ordre du jour. Sission au sein des forces démocratiques de libération du Rwanda. Une situation qui a donné lieu à la création d'un nouveau mouvement, le Conseil national pour le renouveau et la démocratie. Et puis comment formaliser le secteur informel au Togo ? La question se pose à l'heure où il occupe environ 80% de la population active et contribue à hauteur de 44% au PIB national. Mais avant de développer ces titres, l'ONU ne veut plus de contingents burundais dans la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Leur mandat ne sera donc pas renouvelé en septembre 2016. Une mesure prise compte tenu de la situation politique actuelle au Burundi. La police burundaise a en effet été régulièrement pointée du doigt depuis le début de la crise. Elle est également accusée d'être au premier rang de la repression dans les zones contestataires qui s'opposent au troisième mandat du président Pierre Kourounziza. Ouverture ce samedi 4 juin Dakar au Sénégal de la 49e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À l'ordre du jour, l'examen de plusieurs dossiers dont la question à des droits de l'homme en Gambie. Les détails avec El-Youn Gendon. La question gambienne, sujet saillant du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le 4 juin 2016 démarre à Dakar au Sénégal. Le 49e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au cœur des débats se trouvera certainement la question de la situation politique et sécuritaire en Gambie. Selon certains analystes, l'heure est grave dans le pays. Il est temps, selon l'ONG article 19, de trouver une solution aux questions liées à l'entrave des libertés. À ce jour, on a l'impression que c'est le silence total au niveau de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe au niveau même de ces détentions. Aujourd'hui, les gens vont dans les tribunaux, mais nous savons qu'il n'y a pas de justice en Gambie. Donc c'est presque une perte de temps de suivre des procédures arbitraires qui vont mener vers la prison. Donc s'il n'y a pas de pression internationale concertée, ces gens vont rester en prison et vont continuer à torturer. Et nous sommes préoccupés par le sort de ces six femmes qui sont là-bas, malmenées, dénudées par des forces de sécurité qui commessent des sévices sur elles. Et nous voulons que ça s'arrête maintenant avant que ce soit trop tard. Et nous voulons que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO puissent saisir du dossier Gambien et puissent exiger la libération de tous ces prisonniers politiques. Dernièrement, environ 80 Gambiens se sont retrouvés en détention pour avoir manifesté contre le pouvoir en place. Un rapport a même été rédigé pour dénoncer la situation, insistant surtout sur le cas des six femmes du groupe qui ont été malmenées et maltraitées. Il n'existe donc aucune démocratie au monde que l'on soit enfermé pour ne pas avoir été d'accord avec le président Yahya Djamé. Le pire, c'est le cas des jeunes et des femmes. A l'époque, je n'ai fait faire qu'un t-shirt avec marque dessus « Djamé dégage » et cela m'a valu la prison pendant 15 mois, seul dans ma cellule. « Il y a plus de 1000 prisonniers en Gambie, mais ce qui est grave, c'est la présence de prisons clandestines. J'ai vécu dans une de ces prisons pendant une semaine. Voilà pourquoi les gens disparaissent mystérieusement en Gambie. » A la demande d'organismes de défense des droits de l'homme, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pourrait se saisir du dossier gambien lors de sa rencontre de Dakar. Et sachez que vous pourrez suivre cette rencontre de haut niveau en direct sur l'antenne d'Africa 24. Dissension au sein des forces démocratiques de libération du Rwanda. Plusieurs membres de la rébellion Hutu ont décidé de créer leur propre mouvement, le Conseil national pour le renouveau et la démocratie. Une décision qui fait suite à une attaque des FDLR. Ils ont fait cinq morts il y a une semaine. On fait le point tout de suite avec Gladys Mouamba. Sissons au sein du parti FDLR au Rwanda. Des membres du parti des forces démocratiques de libération du Rwanda ont décidé de quitter la rébellion Hutu basée en République démocratique du Congo pour créer leur propre mouvement. Cette décision fait suite à l'attaque menée dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mai 2016 par des FDLR qui a fait cinq victimes dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Les divisions pré-existaient avant cette attaque. Les contradictions existent depuis fort longtemps. Ce n'était pas l'attaque qu'il y a eu à l'est du Congo qui fait que tout d'un coup il y a un nouveau mouvement politique qui prend naissance. Selon les observateurs, des dissensions existaient depuis des années au sein des FDLR. De cette scission est née une nouvelle formation politique nommée le CNRD, Conseil national pour le renouveau et la démocratie. Un collectif dont l'avenir serait incertain. Ce nouveau collectif n'a pas beaucoup d'avenir parce qu'il reste avec la fiche, la grande fiche FDLR, idéologie génocidaire. Ils sont traqués au Congo à la fois par les autorités congolaises, par la MONUSCO et de temps en temps par ces exercices que font l'armée congolaise. Et l'armée rwandaise pour aller justement éradiquer l'FDLR à l'est du Congo. Bien que ce nouvel arrivé sur la scène politique ambitionne de se démarquer des FDLR, les deux parties arguent les mêmes revendications. Le retour au Rwanda dans la dignité et un dialogue politique avec Kigali. L'actualité économique à présent, le secteur informel ou encore du chemin à parcourir pour se formaliser au Togo. En cause, la précarité des conditions d'activité ou encore la faiblesse du capital dans le processus de production. Explication dans ce reportage d'Emme Fakofi, notre correspondante au Togo. Le secteur informel au Togo regroupe environ 80% de la population active. Dans ce secteur, on retrouve des conducteurs de taxi-moto, mécaniciens, vendeurs ambulants et bien d'autres corps de métier. Caractérisés par un faible revenu de leurs activités, très peu émettent le souhait de se faire formaliser et ce, pour plusieurs raisons. Les impôts, à partir de 2003, j'ai remarqué que vraiment, tout allait au ralenti dans le pays. Je ne pouvais pas à tout moment aller payer, du moment où je ne sais pas quoi, là où l'agent va. Si c'est juste que nous payons nos impôts, et du moment où tout le monde savait là où l'agent va, ça nous arrange tout, donc ce n'est pas quelque chose de mal. Avec un litre d'essence, je fais un bénéfice de 500 francs CFA. Trois litres, ça fait 1500. Mais avec toutes les dépenses que nous faisons, plus rien ne reste jusqu'à la fin de la journée. La précarité, l'absence de protection sociale, la difficulté d'accès aux crédits et aux équipements, le déficit d'informations, de formation et de débouchés sont entre autres entraves à la formalisation du secteur informel. Selon le docteur Maoli Kouchoro, spécialiste en économie informelle, l'accent doit être mis sur le caractère du travail décent des acteurs. Ce qui, aujourd'hui, soulève le débat au niveau du secteur informel, c'est surtout le caractère du travail décent dans ce secteur. Les pays font des efforts pour amener les entreprises du secteur informel à progressivement sortir de ce secteur pour aller vers le secteur formel. Mais on a toujours constaté que ce secteur, au lieu de reculer, gagne plutôt du terrain parce qu'étant un secteur où les jeunes diplômés ou les chômeurs essaient de se trouver des activités pour survivre. Également, c'est un secteur qui assure pour l'État une certaine stabilité sociale. Au Togo, le secteur informel ne dispose pas de données récentes. Selon une étude réalisée en 2001 à l'initiative de la Direction nationale de la statistique et de la comptabilité, ce secteur a généré durant la même période une valeur ajoutée de 426 milliards de francs CFA. La quasi-totalité du secteur primaire est dominée par l'informel, dont le poids se confirme à 99,7% en 2008. Pour certains acteurs, en 2016, un nouvel état des lieux s'impose pour penser à une meilleure stratégie politique en la matière. 238 millions de dollars pour le déploiement de la fibre optique en Guinée. Objectif, faciliter les communications et favoriser une économie d'échelle dans le but de soutenir la croissance. Les détails dans ce reportage d'Emmanuel Mimono, notre correspondant en Guinée. La Guinée veut profondément améliorer l'accès à une connexion au débit sur tout le territoire national grâce au déploiement de près de 4000 kilomètres de fibre optique d'ici à 2017. Ce méga-projet financé à hauteur de 238 millions de dollars est le plus grand investissement jamais réalisé après celui du barrage hydroélectrique de Caleta. La Guinée sera ainsi l'un des premiers pays d'Afrique de l'Ouest à bénéficier d'une couverture aussi large et performante. L'accès très haut débit est abordable aux nouvelles technologies de communication et Internet dont pourront bénéficier les entreprises, les écoles, les administrations locales et les foyers constitue un des grands chantiers lancés par l'État guinéen. On va appeler dans un premier temps l'autoroute de l'information parce que ça va passer par les grandes routes de communication de la Guinée. Il s'agit de ramener dans les villages, dans les villes, à la campagne, la communication à haut débit et à moindre coût. Là où les faisceaux herciens transportent à peu près 10 millions de voies, de données, etc., la fibre est capable de transporter des milliards. L'objectif majeur de ce projet est d'engager une transformation en profondeur du pays, déverrouer ses potentialités et dynamiser le développement économique et social. Sa réalisation favorise la création de 20 000 emplois dans le pays car les travaux de génie civil sont réalisés par des sous-traitants guinéens. Dans ce secteur de technologie moderne, plus c'est moderne, plus c'est moins cher. Parce que tout simplement, c'est une économie d'échelle. Les clients ont accès rapidement à ce qu'ils veulent, donc ça attire plus. Et quand ça attire plus, c'est la consommation. Et quand c'est la consommation en grande quantité, les opérateurs sont obligés de baisser le prix pour attirer davantage. Le projet est financé à hauteur de 214 millions de dollars par la banque chinoise d'import-export China Exim Bank sous forme de crédits préférentiels accordés aux autorités guinéennes. L'État guinéen participe à hauteur de 10% dans le financement. Il intègre également le programme de relance de la Société de télécommunication des Guinées Sotelgi, unique société nationale en faillite depuis environ une décennie. Un monde de sport à présent, sachez que la rencontre entre le Bénin et la Guinée équatoriale, initialement prévue ce 5 juin dans le cadre des éliminatoires de la Cannes-Gabon 2017, a été reportée d'une semaine afin de donner le temps requis aux deux sélections et notamment celles du Bénin, de bien se préparer. Rappelons que la Fédération béninoise de football avait été jusqu'ici suspendue par la FIFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !